Et bien salut tout le monde c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le 12ème épisode de Primeria. Concernant la dernière vidéo j'ai vu que vous étiez plutôt content justement du retour de Primeria sur la chaîne, franchement ça fait super plaisir. Merci à vous tous pour vos retours, pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo, c'est super encourageant et ça montre aussi que ça vous plaît. Sinon si tu me découvres grâce à cette vidéo je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification, ça aussi c'est super important parce que ça participe au très bon développement de la chaîne. Puis sinon je vous invite à me follow sur Twitter et à me rejoindre sur Discord, les liens se trouvent en description, je vous attends nombreux là-bas, ça aussi ça me ferait super plaisir. Bon alors les potes aujourd'hui dans un premier temps ce que je voudrais faire c'est terminer l'extérieur de mon manoir, plutôt l'extérieur de mon hôtel puisqu'en fait c'est plus un hôtel ou une auberge, j'appelais ça comme vous voulez. Puisque si vous avez vu le dernier épisode je vous montrais un petit peu l'extérieur et en soi bah c'est presque terminé, il manque juste à poser quelques petites fenêtres à droite à gauche ainsi qu'à terminer cette petite partie là. Et puis surtout le plus important les amis, replacer des portes, puisque tout à l'heure il s'est passé quelque chose de pas très 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 ouf hein, voilà je vous montre un petit peu. J'étais AFK ici dans cette pièce là, puisque je me documentais un petit peu sur internet par rapport à quelque chose qu'on verra un petit peu après dans la vidéo. Et en gros bah voilà, je regardais une vidéo YouTube et d'un seul coup j'entends un bruit d'explosion, vous savez un creeper qui explose. Donc moi normal je me dis allez vas-y c'est bon c'est dans la vidéo, il devait y avoir un creeper quelque part. Mais non pas du tout, je reviens 5 minutes après, je vois un trou dans mon parquet, dans le plafond, ces coffres là qui avaient explosé, tout mon stuff par terre. Donc bon j'ai réussi à sauver une partie du stuff hein, mais je vous laisse deviner un petit peu ma réaction quand je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été clear. Donc bon ça met un peu le seum, mais écoutez c'est pas les choses les plus importantes qu'il y avait dans ces coffres là qui se sont fait clear. Je pense que j'aurais un peu plus pété le seum si c'était ces Netherite in God qui avaient disparu. Bon du coup pour ça je me suis préparé vite fait quelques petits blocs hein, histoire de pouvoir réparer un petit peu les dégâts du creeper et pouvoir terminer le manoir. Donc pour le plafond il me semble que c'est des dalles hein, voilà super. Sinon très important aussi les amis, les portes, parce que ça fait un moment quand même qu'il y a plus de porte à ma maison hein. Alors voilà je pense que c'est un peu plus sécurisant quand même hein. Par contre je me fais pas d'illusion, il y a largement moyen que cette porte là ressaube à cause d'un zombie. Regardez moi ça d'ailleurs aussi, il y a sûrement eu une intrusion de zombie dans ma base, puisque bah il y a des portes de certaines chambres en fait qui ont sauté, notamment pour la chambre à Mirolam, du coup tac, on va leur mettre une porte, ensuite chez Asfax aussi ça a sauté. Si on passe à l'étage, il y a ma pièce aussi, donc voilà une petite porte. Chez Flanou c'est bon, c'est toujours intact. Et il me semble qu'à l'étage tout en haut, il y a rien qui a été cassé. Bon par contre en vrai là je suis en train d'arriver dans ces pièces là, et je suis en train de me dire que c'est vraiment dommage en fait, puisque j'avais fait ces pièces là en fait pour que chacun puisse les aménager. J'avais même prévenu tout le monde sur Discord, et malheureusement il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit, mis à part Flanou, qui elle a aménagé sa chambre à l'étage juste en dessous, et franchement je la trouve assez stylée sa piole. Bon après je me dis maintenant que Primériar est ouvert, bah ils le feront peut-être, du coup on verra bien, et par contre en vrai je suis en train de me demander si j'ai pris assez de Glass Pane, je pense que ça devrait aller, et par contre en vrai il va peut-être falloir qu'on fasse fondre un peu de verre, parce que sinon je ne vais pas avoir de quoi faire les vitres à l'étage. Alors bon là par contre je viens de placer mes vitres, mais là je suis un peu sceptique quant au fait que ça rentre bien, dans le sens où bah regardez ici j'ai été obligé de mettre une poutre là, parce qu'en soi si je la mets ici, bah ça va rendre bizarre en fait. Ok, ouais non bah écoutez franchement je trouve que ça rend bien, personnellement ça ne me choque pas trop, après l'intérieur c'est pas foufou, mais d'extérieur en soi ça ne me choque pas plus que ça. Bon sinon juste avant de passer à la suite, je vais m'éloigner un petit peu de ma maison, et je vais prendre un peu de recul histoire de voir ce que ça donne, pour voir si c'est un petit peu plus de gueule en ayant mis les vitres etc. En soi à voir comme ça la différence elle est vraiment rapide, mais écoutez au moins comme ça on peut officiellement dire que notre manoir est terminé. Bon du coup les amis pour la suite de la vidéo, moi ce que je vous propose de faire c'est d'aller au nether, puisque pour vous la faire courte, un datapack spécial modification du nether a été ajouté dernièrement sur Primaria, et pour le coup ça nous donne accès à une plus grande découverte de biomes, puisque il y a des biomes qui ont été ajoutés, et toi par contre viens pas m'emmerder. Du coup oui je vous disais, il y a un datapack qui a été ajouté pour modifier encore plus le nether que ce que propose l'1.16, si j'écorche pas son nom il s'agit du datapack incendium, et apparemment ce datapack là c'est une pépite, puisque de ce que je regardais un petit peu avant sur internet, et bien de 1 il rajoute des nouveaux biomes, il y a des mobs modifiés, on trouve des villages dans le nether, des structures en plus, et ainsi de suite du coup je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors pour notre petite expédition nether, ce que je me suis préparé c'est tout simplement quelques petites potions de fire resistance, que je vais vite fait prendre sur moi, tac on va prendre nos 4 fire resistance dans notre inventaire, et ici dans une autre shulker, des fireworks roquettes, que je vais prendre également dans mon inventaire, puisque dans le nether très clairement les potes on va pas marcher, on va y aller en volant ce sera beaucoup plus simple, pour pas vous mentir je me suis un petit peu spoil, quant au nouveau nether je voulais savoir si le datapack avait été ajouté, à vrai dire on en avait un petit peu parlé sur discord, et je me suis dit écoutez je vais quand même aller vérifier, je connais pas on va voir, du coup par contre attendez là ici je vois de l'or, ça fait tellement longtemps que j'ai pas miné ce genre de ressources, ah ça fait plaisir c'est cool, d'ailleurs sinon oui je vous l'ai pas dit, mais j'ai pris mes 2 shulkers avec moi tout simplement si on trouve des choses intéressantes, et comme ça on est bien, bon maintenant qu'on est dans le nether je pense que je peux augmenter un petit peu ma render distance, je devrais un peu moins freeze du coup, vu que là il n'y a pas du tout d'entité à générer, mis à part les pigments, du coup techniquement mes freeze devraient s'arrêter là, et puis bah écoutez c'est parti, du coup moi ce que je veux en fait c'est pouvoir trouver un biome, que je n'ai jamais vu, et par exemple bah écoutez ce biome là, oula par contre attendez là on arrive vraiment dans des endroits où il y a beaucoup de lave, du coup je vais boire une petite popo de fire resistance, ça je sais pas trop si c'est un biome qui est déjà existant, il me semble que oui, mais pour s'en assurer, regardez on va faire F3, et ici on a un biome basal delta, ah pour le coup les amis si vous pouvez me renseigner, je sais pas trop si les basales delta existaient déjà dans Minecraft à la base, ah bah écoutez je crois qu'on arrive vite fait sur un biome en fait qui a été généré avec le datapack, effectivement c'est ça, strange biomes, tout simplement parce que ici on a une énorme délimitation de chunks, donc bah effectivement c'est ça, on arrive vraiment dans un biome qui a été modifié par le datapack, vous pouvez voir que la génération est pas du tout pareille, franchement ça donne du cachet au jeu, c'est vachement cool, par contre toi je sais que tu vas m'attaquer, donc je t'en vas, tu meurs, ok, eux aussi ils attaquent ça je sais, par contre attendez je vais juste régène, et je vais m'équiper de mon place 3 en netherite, ce sera beaucoup plus simple, c'est moi, il y a une tonne d'or par terre là par contre, bon bah écoutez c'est tout bénef, moi je prends, oh, c'est quoi ces structures, ancien de battlefield, oh, oh là là, oh c'est beau, mais attendez, mais qu'est-ce donc que ça, mourrez, ok, alors je viens de tomber sur une belle structure là, c'est quoi ça, c'est quoi ça, expliquez moi, apparition, ok, bon alors par contre là je suis vraiment en train de prendre tarot les amis, ok, ils ont force en plus, ok, bon on est en train de faire des donjons dans un nether, c'est bien, franchement j'adore ce datapack déjà, franchement c'est cool, ça donne du cachet au jeu, les meubles, par contre en vrai j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de vie aussi, alors ici on a de la craying obsidienne, des golden swords, avec smite 5, unbreaking 3 mending, ok, spectra laro, les spectra laro on va prendre, il y a des particules violettes qui tombent là, ah ouais d'accord, ok c'est la craying obsidienne, ok autant pour moi, bon bah on a de l'or ici, écoutez on a un super beau butin, c'est cool, derrière ça il y a un autre barrel, oh bien vu, j'ai bien fait de le casser les potes, on a récupéré un diamant, bon bah écoutez pour le rez-de-chaussée de ce donjon, ça a l'air d'être fait, du coup ce que je vous propose, c'est qu'on aille vite fait dans la structure là-haut, je suis un peu curieux quand même de savoir éventuellement ce qu'on peut y trouver, alors attendez du coup il y a des pistons ici, il y a de la craying obsidienne partout, il y a de la redstone qui est activée avec des pistons, écoutez il y a juste vite fait un petit barrel là, on a encore de la craying obsidienne, de l'obsi aussi, vous savez quoi on va prendre le bloc of iron, on a une tête de wither, ça va voir les amis, c'est super, oh et attendez on a des anciens débris, ah c'est cool ça, ça c'est nickel, spooky scary skeleton, hidden in the depths, ok, bon bah écoutez c'est cool, attendez c'est une usine à basalte, ok d'accord, bon bah écoutez les amis c'est bien ça à mon avis, ça doit être une usine à basalte, mais je crois que je l'ai complètement cassé, ah non même pas, on est bien, on est bien, bah écoutez si je veux revenir farmer des wither squelettes, en vrai je pourrais revenir ici, pareil si je veux farmer de la blackstone ou du basalte, je pourrais revenir sans problème, et puis bah écoutez franchement, super beau biome, ensuite on repasse sur du nether classique, et oh attendez on en a encore un ici, radioactive, alors euh, juste une question que je me pose comme ça, là du coup on arrive dans un biome nether radioactif et tout, c'est cool, genre est-ce qu'on va pas avoir des effets négatifs, du genre weakness ou quoi, parce que je sais qu'en modé, quand vous entrez dans un biome radioactif, vous prenez des effets indésirables et tout, genre weakness, etc, etc, regardez ça, il y a même l'ambiance qui change et tout, toxic personality, ok, donc ouais si on, ah mais attends j'ai pas remarqué en fait ils empoisonnent, ok à mon avis c'est ça, les effets indésirables dont je vous parlais, donc ouais bah écoutez on a un biome pour farmer les slime balls, franchement c'est cool, en vrai il y a moyen de se faire des bêtes d'usine là dedans, je sais pas ce que vous en pensez les amis mais, mais je suis là attends mais c'est quoi ça, c'est un donjon aussi ? il y a des bruits bizarres, ça m'inspire pas confiance, qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ces donjons, s'il vous plaît ? Oh là là, c'est trop... Oh, c'est quoi ça ? Sympa, hein ? Oh là là ! J'ai juré que c'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé. Regardez ça quand on le tape, ce que ça fait. Ah, mais c'est un boss. Pipeline. Pipeline. Attends, je peux pas lire. Sentry. Ceci n'est pas un blaze. Bah oui, effectivement, j'ai remarqué. Franchement, c'est cool. Alors, niveau fire resistance, ok, il me reste 3 minutes. Et ici, on arrive. Ok, à mon avis, ça doit être un boss, je sais pas. Attendez, on va aller tuer celui-là, là-bas. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai juré. Wow, 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 calme-toi. S'il te plaît, un peu de respect pour les grandes personnes. Eh, comment ils mettent chair ? Ah ouais, mais attends, c'est parce que j'ai mes Elytra aussi. Allez, meurs. Il nous a drop un bouquin, Knockback 2, Curse of Vanishing, ok. Oh là là, oh mais c'est une forteresse complète, en fait. Eh, franchement, il y a matière à faire. Voyez les bots, je vous parlais de mob modifié tout à l'heure. Eh ben, là, on a l'exemple sous les yeux. Allez, c'est parti, celui-là aussi, on va aller lutter. Il est enfermé, en plus de ça. Et il a 10 fois plus de vie. Je ne sais pas du tout combien de cœur il a. Allez, meurs. Merci beaucoup, mec, ça fait plaisir. Protection 4, Unbreaking 3. Wow, salut les potes, comment ça va ? Regardez, on va casser ça. Toi, tu vas mourir aussi. Allez, meurs. C'est quand même incroyable, maintenant, ce qu'on peut faire en vanilla, les amis. Toutes les particules qu'il fait, par contre. Merci bien, merci beaucoup. Oh ! Oh ben, écoutez, Plumber Splunder. Ok, eh ben, c'est cool. Ouf ! Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le portail. J'ai un petit peu galéré. Je n'étais pas parti vraiment dans la bonne direction. À un moment, je me suis tapé un demi-tour. Paf, dérapage aérien et tout. Je me suis pris pour un Boeing 737 au calme. Allez, c'est parti. On rentre à la maison, à notre magnifique manoir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais là, pour le coup, je trouve que ça modifie plutôt pas mal le vanilla. Ça donne vraiment envie, je trouve, de réexplorer le Nether, tout ça. Ça donne vraiment envie de s'intéresser plus à cette dimension. Et, écoutez, voilà, c'était plutôt cool. Allez, les potes, moi, je pose tout ça. Et puis, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Moi, personnellement, je me suis éclaté à la tournée. Parce que, du coup, ben voilà, comme je vous disais, on a découvert de nouvelles choses. Tout ça, tout ça. Encore une fois, ça redonne du cachet au Nether. Et franchement, ça, c'est nice. Du coup, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu. Comme d'habitude, les amis. Ça soutient énormément. Et ça montre aussi votre engouement pour les vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et si vous m'avez découvert grâce à cette vidéo. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et à me rejoindre sur Discord. Les potes, c'est aussi très, très important. Et ce sera aussi beaucoup plus simple pour discuter entre nous. Allez, sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, les gars. C'était Cardian. A plus.